bonjour et bienvenue sur cleanrider pour essayer le bmw ce 04 le scooter 100% électrique de la marque bavaroise mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube de cleanrider et de ne pas oublier de cocher les notifications le bmw ce 04 remplace le bmw cévolution qui était apparu en 2014 on peut voir que le design de ce ce 04 est très moderne avec une finition très soignée une excellente qualité de fabrication comme toujours chez bmw la selle très longue peut être modifiée on a six selles différentes sur ce véhicule pour pouvoir s'adapter aux différents gabarits en plus de ces six selles différentes on trouve de nombreux accessoires on peut ajouter un sac à dos amovible mais aussi un top case et ce top caisse permet de conserver deux places pour évoluer en duo ce scooter électrique exploite la même technologie de batterie que les voitures électriques bmw en l'occurrence la dernière génération de ix donc on a des batteries de type lithium ion nickel aluminium cobalt ce sont des batteries samsung mais qui sont assemblées par bmw à berlin et ses accumulateurs vont alimenter un moteur synchrone à aimant permanent qui offre 42 chevaux pour 62 newton mètres de couple mais il existe également une version 11 kilowatts accessible avec un simple permis auto une formation de 7 heures comme un 125 cm cube finalement cette version 11 kilowatts développe certes 15 chevaux en puissance nominale mais elle offre 31 chevaux en pic au niveau de la partie cycle on trouve une frêle fourche de 35 mm à l'avant avec des freins à deux disques et quatre pistons à l'arrière on a un freinage à disque avec un étrier monopiston et un amortisseur réglable en pré contrainte cette partie cycle repose sur des jantes de 15 pouces à l'avant et à l'arrière et la transmission s'effectue par courroie alors on n'a pas beaucoup de débattement sur ce véhicule mais suffisamment de garde au sol pour pouvoir arpenter les trottoirs ce qui est quand même bienvenue les batteries étant intégrées dans le plancher cela libère de la place au centre du châssis pour bénéficier d'un coffre ce coffre peut recevoir un petit casque intégral de taille m comme mon hjc en revanche si vous avez un gros casque intégral de taille l ou xl ce sera plus délicat cela dit j'ai pu quand même rentrer mon sac à dos avec mes gopro et mon macbook de 13 pouces à l'intérieur l'instrumentation repose sur ce grand écran numérique très lisible même en plein soleil alors on a différents menus en appuyant sur ce petit bouton on a accès un système de navigation un ordinateur de bord ultra complet qui permet de surveiller sa consommation et son autonomie en continu ici on peut voir qu'on a une marche arrière un bouton de raccourci là les différents modes de conduite eco rain road ou dynamique et cette instrumentation communique avec votre smartphone grâce à une application bmw qui va permettre à la fois de surveiller la charge à distance de votre véhicule mais aussi de le localiser et d'enregistrer vos différents voyages la partie avant protège bien avec un large tablier et on trouve deux trappes donc à gauche on a une trappe pour ranger un smartphone alors c'est adapté aux iphone on peut rentrer un mini un normal ou un gros au milieu on trouve une petite prise 12 volts qui nécessitera un adaptateur et à droite eh bien on a l'accès à la prise de recharge de type 2 et ce véhicule ne se branche qu'en courant alternatif on n'a pas de prise combo malheureusement allez maintenant je vous invite à prendre le guidon dans les rues de barcelone démarrage par clé mains libres c'est quand même super ça donc on est à 99% de batterie il nous annonce 125 km d'autonomie je suis en mode éco et même en mode éco ça a l'air de bien partir c'est marrant il paraît vraiment pas trop trop loin ils annoncent 231 ou 233 kg je crois ce qui est très raisonnable pour un scooter électrique on va être 10 kg plus qu'un tmax 130 alors évidemment on a un véhicule qui a des options comme toujours ça marche bien en éco quand même et on a beaucoup de frein moteur freinage régénératif est très sensible ouais pas besoin de toucher au frein oui tu fais 9 degrés à barcelone donc je suis pas trop trop froid la batterie est refroidi par air un pas par eau donc ça devrait quand même être assez sensible aux variations de puisqu'on n'a pas de système on va dire de refroidissement de réchauffement liquide de la de la batterie refroidissement liquide ne se fait que au niveau du moteur de l'inverseur et du chargeur alors parlons de la position de conduite qui est vraiment pas mal j'ai beaucoup de place pour mes jambes je suis un mètre 77 j'ai un gabarit moyen ça protège bien au niveau des genoux là le carénage ça c'est vraiment super les rétros sont assez petit mais bon il dépasse pas trop du guidon c'est ça l'avantage j'essaie d'aller me faufiler entre les voitures tient par exemple là entre lui le yohann jeune ouvrier salut et là on va voir là là ouais ça passe plutôt pas mal c'est assez fin et encore une fois comme le centre de gravité est très bas le véhicule semble extrêmement stable et maniable en même temps allez en revanche tout de suite on sent la voyez à 50 km heure en ville que la protection est symbolique il faudra opter pour un petit pare brise en option j'ai changé de mode tac rain road je vais mettre aux deux à la j'ai moins de frein moteur ouais le look de l'arrière comme ça il paraît vraiment très dépouillé là on est sur une selle courte donc on va se mettre en dynamique voilà 105 l'ergonomie est vraiment toujours impeccable un chez gbm allez là on va doubler le up ouais ouais en dynamique ça bombarde on se fait on se fait une petite course là je suis en dynamique moi on va tester avec le chat à vos marques repartez oh ça marche non mais ça marche pas mal quand même on va tester le klaxon il y a oui ça c'est du klaxon c'est pas du petit bip bip à deux balles très important surtout sur un véhicule qui fait pas de bruit on a une transmission par courroie donc c'est extrêmement silencieux hop alors est ce que ça passe là ouais ça passe au dessus les rétros c'est bien ça vous voyez je pose facilement mes pieds au sol parce que la selle n'est pas trop large je suis mieux installé que sur un sur un t max par exemple je trouve vraiment que la position est agréable la selle est un peu dur alors en mode dynamique c'est là où on a ouais le plus de frein moteur ouais c'est vraiment vraiment jouissif d'avoir des reprises comme ça un couple immédiatement disponible alors c'était déjà le cas du cévolution je dirais que par rapport au cévolution il me paraît quand même plus maniable on a des très bons pneus pirelli sportif on a évidemment un anti patinage en abs comment ça marche la marche arrière tu appuies sur le r est axé un peu personne n'a rien oh là là c'est pas mal ça c'est vachement bien la marche arrière ouais la fourche en effet elle est très frêle quand on la regarde 35 mm c'est pas beaucoup c'est peu maintenant là pour l'instant ça tapait pas mais c'était du billard donc là on va se reprendre des petits vibreurs ça a l'air d'aller un après c'est pas un trail c'est pas une gs on n'est pas obligé d'avoir une énorme fourche mais bon c'est vrai quand on la regarde la fourche par rapport aux cévolution ça fait économie d'échelle quoi avec la visière là à 80 km heure et je prends quand même pas mal de vent dans le nez avec le petit saut de vent alors l'éclairage là quand on est dans un tunnel ah ouais ah si si c'est pas mal ça éclaire plutôt bien on va profiter d'un bout de voie rapide pour tester la vitesse de pointe à ça prend 127 un compteur je pense des reprises qui sont plus proches voire supérieures à ceux d'un t max même si on est sur un équivalent on va dire quatre cents propriétaires de r1200 r the next et ok il préfère son flat c'est vraiment très agréable à conduire sur les petites routes en savon est un véhicule urbain l'équilibré vraiment top comme le centre de gravité bas on n'hésite pas à pencher alors là sur mon modèle d'essai j'ai la bs pro avec le capteur d'ongles mais évidemment c'est une option comme souvent chez bm cela dit ça tient très bien le pavé on a de bons pneus bon frein là vous voyez on est en descente dans les montagnes et le frein moteur est vraiment bien marqué ce qui est très rassurant je vais forcer un peu sur ce de dan ça fait pas un bruit c'est vraiment très très bien construit comme produit c'est du made in germany donc la batterie fait 8,5 kilowatts heure de capacité net et la consommation est de l'ordre normalement de 7 kilowatts heure au 100 donc c'est pour ça qu'on a ils annoncent 130 km mais bon dans les faits ce sera sans c'est un peu court quand même sachant qu'on n'a pas de recharge rapide on n'a qu'une recharge en courant alternatif donc soit 2,7 ou 2,4 kilowatts je sais pas enfin c'est la prise domestique de base ou soit 6,5 kilowatts mais pas de recharge en courant continue la batterie est trop petite et puis surtout elle refroidit par air donc elle peut pas supporter des charges trop puissante au niveau des tarifs on est à 12 150 euros alors c'est pas si cher pour un véhicule électrique surtout un véhicule aussi bien équipé aussi moderne avec une technologie de pointe il faudrait à mon sens encore un peu plus d'autonomie pour que ce soit parfait même si ça devrait suffire au déplacement quotidien j'espère cette vidéo vous a plu je les invite à lire l'article sur clean rider et je vous dis à très bientôt ciao